Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes femmes, bonsoir tout le monde, je suis Asmindo, la Sirene Tchalobiana. Comment allez-vous ? Connectez-vous, connectez-vous s'il vous plaît. Connectez-vous, je voudrais clarifier certaines choses. Connectez-vous, attachez-moi le Tivet, attachez le Tivet. Bipez les chrétiens, bipez-moi les chrétiens, tous les chrétiens qui m'ont traité de démons. Bipez-les s'il vous plaît, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Bonsoir, connectez-vous s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, connectez-vous, connectez-vous s'il vous plaît. Signalez-vous. Bipez-moi tous les chrétiens, tous les chrétiens qui m'ont traité de démons. Bipez-moi tous les chrétiens, connectez-vous. J'ai quelque chose à clarifier en fait. Ils ont dit que je porte le nom de sirène. La sirène est un démon. La sirène a contribué avec le diable, beaucoup de choses qui m'ont dit. Donc, connectez-vous s'il vous plaît. C'est très important. C'est très important. Connectez-vous. Connectez-vous, partagez le direct. Essayez de partager le direct. Moi, je ne vois pas où est-ce qu'on partage le direct ici. Bon, je suis nouvelle dans ces trucs-là. Je ne maîtrise pas encore un certain nombre de choses. Je ne sais pas où est-ce qu'il faut partager. Donc, vous qui me suivez là-bas, s'il vous plaît, essayez de partager le direct. Patagez, patagez. Voilà. J'ai reçu pas mal de messages, cette semaine, où les gens me traitent de démons, de sirène et tout ça. Bon. Moi, ça ne m'a pas choqué en fait. Je ne me sens pas choquée. Donc, connectez-vous s'il vous plaît. La sirène, comme vous avez appelé le démon, elle est là. Venez donc, je vais vous répondre à vous les chrétiens, vous les sangs, les anges. Venez, je vais vous répondre. Patagez le direct, s'il vous plaît. Patagez le direct. Aidez-moi à partager le direct. Voilà. Je tiens d'abord à vous dire une chose. C'est que nous sommes tous créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Voilà. Donc, nous sommes tous des créatures de Dieu, de l'un. Et nous sortons tous de quelque part. On n'est pas dans ce monde au hasard. On ne s'est pas retrouvé comme ça dans ce monde au hasard. Donc, si nous sommes ici sur terre, ça veut dire que quelque part nous sortons de quelque part en fait. Voilà. Et quand Dieu envoie chacun dans ce monde, il envoie avec une mission. Donc, chacun de nous a sa mission à accomplir sur ce terme. J'ai reçu pas mal de messages où on critique mon nom. On dit que la sirène, c'est un démon, c'est ceci, ma chérie, j'écoute. Je vais vous rappeler d'une parole. Parce que ce sont les chrétiens qui m'ont beaucoup injuré. Les chrétiens. Lorsque Dieu dit à l'homme, je te donne le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, sur tout, sur tout ce qui se trouve. Et rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Ce sont les paroles que vous prenez à la légère. Surtout vous les chrétiens, vous prenez ça à la légère. Le pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Le pouvoir que l'homme a reçu de Dieu. de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur tout ce qui s'y trouve. Sur tout ce que Dieu a créé. Dieu a nommé l'homme, le chef de tout ce qu'il a créé. Oui, pour vous qui arrivez là, je viens répondre aux chrétiens qui m'ont traité de démons. Ils ont dit, quand je porte le nom sirène, je suis un démon. Donc, Dieu a donné à l'homme le pouvoir, la sagesse, l'intelligence, de marcher, de dominer sur tout ce qui se trouve sur cette terre. Donc, l'homme est le dominateur de tout ce que Dieu a créé. L'homme domine Satan, il domine les démons, il domine les sirènes, il domine les serpents. L'homme domine tout ça. C'est l'homme qui est le chauffe de tout ce que tu as créé, de toutes les créatures. Voilà. Donc, et l'homme de Dieu va même encore plus loin et dit, voilà que tu as déjà reçu le pouvoir, l'intelligence, la sagesse. Je te laisse libre maintenant. Donc, tu es désormais, comment je peux dire, tu es libre de tes choix. Ça veut dire que tu es libre de choisir le bien ou le mal. Mais moi, ton Dieu, je te conseille de choisir le bien. Parce que, si tu choisis de faire du bien, tu es à mon service. Mais si tu choisis de faire du mal, tu es au service de Satan. C'est Dieu qui l'a dit. Voilà. L'homme est donc descendu sur terre, avec tous ses pouvoirs bien équipés. Qu'est-ce que l'homme en a fait? Qu'est-ce que l'homme en a fait? L'homme a utilisé, l'homme a pris le pouvoir qui lui a été donné par Dieu au service du mal. Il a transformé son pouvoir. Il l'utilise au service du mal. Vous dites que les céréales sont les démons qui sont nécessaires. Les autres créatures sont au service de l'homme. Dieu a mis toutes ces créatures-là. C'est pour accompagner l'homme dans sa mission sur terre. Ces créatures ne sont pas là pour nuire l'homme. Non. Au contraire. C'est vous les hommes-là. C'est vous qui utilisez ces créatures-là. Tu t'en vas te transformer en sereine pour aller faire du mal. Tu te transformes en serpent pour faire du mal. Vous transformez en hibou et tout. Tout ça, c'est le pouvoir qu'a reçu l'homme. Satan n'a rien à voir même ici. Le démon n'a rien à voir. Ce sont les pouvoirs que l'homme a reçu qu'il utilise au service du mal. C'est ça que vous devez comprendre. La sereine est dans l'eau là-bas. La sereine t'empêche de vivre. La sereine te fait quel mal. C'est vous qui prenez les apparences des sirènes. Vous vous transformez. Vous partez, vous faites du mal aux gens. Vous vous transformez aussi normalement. Le serpent, quand le serpent te vole, le serpent fuit. Le serpent respecte l'homme, le serpent fuit l'homme. Mais c'est vous. C'est vous les hommes-là. C'est vous. C'est l'homme qui se transforme, qui prend l'apparence du serpent avec le pouvoir que Dieu lui avait mis. Il prend l'apparence du serpent, il s'en va faire du mal, il s'en va tuer, il s'en va tuer. Il fait vous accuser les pauvres salauds. Pourquoi? Connectez-vous s'il vous plaît. Connectez-vous je ne vous vois pas. Connectez-vous, c'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux. Connectez-vous, connectez-vous s'il vous plaît. Connectez-vous, essayez d'envoyer le coeur. Connectez-vous, connectez-vous. Donc, vous me traitez d'un démon, parce que je porte le nom d'une sirène. Vous dites que la sirène est une créature de Dieu. Les serpents, tout ce que vous utilisez là en mal, ce sont les créatures de Dieu. Mais c'est vous qui possédez ces créatures. Là où la sirène, elle se trouve dans l'eau là-bas. La sirène, c'est la sirène qui t'empêche de louer Dieu. C'est ça qui t'empêche de respecter les commandements de Dieu. La sirène t'empêche quand la sirène reste là-bas dans l'eau. C'est vous qui prenez les apparences de ces animaux-là, de ces créatures. Vous faites mal à vos prochains. Ces créatures n'ont rien à voir ici. Donc, il ne faut pas négliger ça, parce que moi, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que vous vous êtes arrangé à détruire ce monde. L'on s'est arrangé à détruire lui-même le monde que Dieu lui a confié. Mais vous voulez accuser, accuser des créatures. Et c'est même le problème que vous avez, vous les chrétiens. C'est pourquoi vous voyez que la religion chrétienne a échoué. La religion a échoué. Parce que votre problème, c'est d'accuser. Je suis accusé, telle église a fait ceci, telle personne a fait ceci. Vous ne prêchez pas la bonne parole. Vous ne prêchez pas l'évangile. Vous ne prêchez pas vraiment la vérité. C'est pourquoi vous voyez que vous avez des problèmes. Quand vous avez vu, elle s'est surnommée la sirène. Donc, vous vous apportez déjà des jugements. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Et chacun de nous a une intelligence. A une sagesse. Vous comprenez ? Et nous voyons très clairement ce qui se passe avec vous, les chrétiens. Nous voyons très clairement ce qui est en train de se passer avec vous. Tout ce que vous savez faire, c'est de critiquer, c'est d'accuser, c'est-à-dire, vous avez oublié même votre mission. Vous avez oublié votre rôle en tant que chrétien. Il faut que tu regardes si ton frère fait ceci ou bien ta soeur fait ceci. Voilà votre problème. Et c'est pourquoi vous avez joué si vous voulez. Parce que vous, non seulement vous êtes déconnectés. Déconnectés du Saint-Esprit de Dieu même. Vous êtes déconnectés avec vos jugements, vos accusations. Connectez-vous. Aujourd'hui, un chrétien, tu viens me dire que le être sirène, la sirène c'est un démon. Mais mon frère, la sirène est mieux que toi. La sirène est très mieux que toi puisque les choses que toi tu fais, toi tu as Dieu. Toi tu as reçu l'intelligence que la sirène dans l'eau n'a pas reçue. Tu as reçu les enseignements. Tu as reçu tout. Est-ce que tu mets ça en pratique? Est-ce que tu mets ça en pratique? Donc, finalement, qu'est-ce qu'on va comprendre? Qu'est-ce qu'on va comprendre? Qu'est-ce qu'on va comprendre? À un moment donné, je me demande même que la religion, la religion là nous a aidé même en quoi? Ça nous a aidé même en quoi? Parce que nos traditions et nos coutumes étaient même mieux. Il y avait de l'enseignement. Il y avait le droit de naissance. Il y avait, les femmes étaient soumises. Les hommes respectaient même leurs femmes. La vie était digne. La vie était mieux. Maintenant, le péstianisme, ça nous a amené en quoi? Ça nous a aidé en quoi? Puisque nous, nous-mêmes, nous voyons ce qui se passe là. Vous dites que vous êtes des envoyés de Dieu, des hommes de Dieu. Vous êtes des messagers de Dieu. Des messagers de Jésus, voilà. Des messagers de Jésus. Normalement, vous êtes censés être des modèles. Qu'on se consacre à Dieu. On se consacre, c'est se sacrifier. C'est-à-dire, je me sacrifie. Je me sacrifie au service du Seigneur. Ça veut dire que quand tu te sacrifies, quand tu te consacres à Dieu, toi et moi, on n'est plus la même chose. On n'est plus pareil. Tu es une personne mise à part. Donc, tu dois savoir faire la part de chose. Tu es les imitateurs de Jésus. Vous êtes, comment je peux dire? Vous êtes ses représentants. Donc, vous êtes obligés, vous êtes obligés de garder votre, comment je peux dire? Votre personnalité. Votre dignité. Votre dignité. Lors de venir critiquer et insuter les autres et les suivre, les suivre, les suivre, les suivre, les démons. Bien fait ceci. Toi, tu es sûr que tu es saint? Tu es sûr que tu es, comment je peux dire? Tu es un ange? Vous, les hommes, vous, les messagers de Dieu-là, de Jésus-là, vraiment, vous, ce n'est pas... Avec Dieu, on ne fait pas les impôts prêts. Soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. On ne fait pas semblant avec Dieu. Mais j'admise vraiment votre courage. Parce que vous jouez avec le nom de Dieu. J'admise votre courage, sérieusement. Mais sachez que Dieu n'est pas notre Père. Dieu est notre Créateur. Et ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. C'est ça. Tu veux marcher avec moi, tu dois être comme ça. Tu veux être mon messager. Comment je peux dire ? Mon messager. Tu dois marcher. C'est comme ça avec Dieu. Si tu t'es consacré à servir le Seigneur, il y a tellement de boulot dans ce monde. Si tu t'en vas te consacrer à la parole de Dieu, pour dire que toi, tu vas servir Dieu, tu dois être un monnaie. au moins un modèle, c'est ça que les gens vont suivre. Si tu es incapable de te abstenir, tu n'es pas un messager de Dieu. Tu n'es pas une femme de Dieu, tu n'es pas une femme de Dieu. Et ça ne sert à rien de continuer dans, comment je peux dire, de continuer à embrouiller les autres. Parce que vous entraînez pas mal de monde dans votre chèque. Prêchez la bonne parole. respecter ce que vous dites. Soyez vous-même des exemples. Soyez vous-même d'abord des exemples. C'est ce que les gens vont regarder. Quand vous parlez, c'est pourquoi? Aujourd'hui, on est obligé de dire que la religion est fausse. Oui. Parce qu'on voit ce que vous faites sérieusement. Il n'y a pas de Dieu. Vous marchez, vous n'avez aucune créité de Dieu. Vous vous en foutez. Pour vous, le christianisme est devenu, je ne sais pas s'il est devenu ce qu'il était même d'abord. Parce que nous-mêmes, on se rend compte qu'il y a eu vraiment beaucoup de mensonges dedans. Partout là où il y a le faux, il y a les divisions, il y a les guerrées, il y a des scandales. Parce que il y a eu le faux au départ. Et tout ça, ce n'est pas le dimanche, ce n'est pas le diable, c'est vous-même. L'homme a le pouvoir de dominer sur tout. C'est vous qui avez amené la Bible, la parole de Dieu. C'est vous qui avez amené encore la formation de Dieu. Vous avez amené encore les, comment on l'appelle, la rose croix. Tous ces secteurs-là, c'est toujours vous qui avez amené. Bon, comprenez, essayez de nous expliquer que vous voulez que nous, on s'occupe finalement. Il faut nous expliquer. les chrétiens, jouez votre rôle. Pas même les chrétiens, parce qu'il y a des fidèles qui vont s'asseoir à l'église pour écouter juste la bonne parole. Mais, ceux qui se disent hommes de Dieu, ceux qui se disent messagers de Dieu, soyez des modèles. Vous faites honte à votre Jésus, vous faites honte à votre religion, avec vos comportements. prêchez les gens de le royaume des cieux. Nous vivons, vous voyez comment les choses ne font que s'empirer. Vous êtes où ? Vous êtes là pour prêcher des miracles. Vous faites ceci. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu, dans ce monde-là, les gens qui aiment, comment je peux dire, le bien matériel, c'est le chrétien. Le chrétien, mais le bien matériel, il ne plaît pas. Toujours, toi, tu vas même à l'église, peut-être, pour chercher le salut. Quand tu arrives là-bas, le pasteur va te dire que ma fille, là où tu es là, Dieu a prévu de te lever. Dieu a prévu de te donner beaucoup de richesses. Tu vas épouser un riche. C'est-à-dire, toi, tu es allé à l'église pour chercher le salut. Mais, quand tu arrives là-bas, tu vois comment le pasteur te tourne même. C'est-à-dire, toi, maintenant, quand tu viens à la maison, tu ne viens plus prier pour le salut. Tu prises seulement que le pasteur-là, moi, je dois être une grande personne. Vous voyez comment vous détournez et vous détruisez les gens. C'est très méchant. Et continuez, vous allez rendre compte à Dieu. Parce que moi, j'admise votre courage de jouer, d'escoquer, de manipuler au nom de Dieu. Peut-être que vous-même, vous avez compris que, peut-être qu'on n'a pas le même Dieu. Peut-être que vous avez votre Dieu que vous priez Jésus au nom de Jésus. Peut-être que vous avez un autre Dieu. Mais ce n'est pas peut-être le Dieu créateur, le Jésus, dont vous connaissez-là. parce que, vraiment, j'admise votre courage. Tu es un homme de Dieu. Tu es un messager de Dieu. Toi et moi, nous ne sommes pas pareils. Ne fréquente pas les milieux qu'une païenne, pas des païennes fréquentes. Toi, un homme de Dieu, tu es censé être un homme ou un. Tu dois fréquenter les gens moins comme toi. On va te trouver que tu es assis au bas. Tu es assis dans les milieux avec des débats mondains. Vous ne jouez pas votre rôle. Donc, moi, ne venez pas me critiquer. Ne venez pas dire que quand je porte le nom sirène, je suis un limon. Je suis mieux. La sirène est mieux. Le serpent même est mieux parce que vous faites pire que les serpents. Je vous assure. Vous faites pire que les serpents et les sirènes. C'est vous. Vous vous transformez en serpent. Vous vous transformez en époux. Vous vous transformez en, comment on appelle ça, à toutes ces créatures-là pour montrer le degré, le pouvoir de votre sorcellerie. Et vous venez à repousser. Moi, je vois toujours ça. Depuis que je vois dans les églises la démon sort Satan sort. Qui a déjà vu Satan? Qui a déjà vu Satan? Qui a vu le démon? parce que quand tu vois même dans la secteur, la parole, pratique, la sorcellerie, il n'y a que les êtres humains que tu vas trouver. tu ne vas pas trouver. Tu ne vas pas trouver un être humain avec les cornes et tout. C'est l'être humain que tu vas trouver. Il a reçu. Il a reçu. Pourquoi vous négligez ça? L'homme a reçu un grand pouvoir. Il a reçu des puissances de la part de Dieu. C'est cette puissance-là. Il était censé utiliser ça au service du mal, du bien pour combattre le diable. Mais lui, maintenant, il s'est assis dessus. Il s'est accaparé de ces pouvoirs-là au service du mal. C'est l'homme qui détruit ce monde. Ce n'est pas Satan. C'est l'homme. C'est l'homme l'ennemi de Dieu. Puisque l'homme a pris le pouvoir de dominer sur Satan, l'homme a le pouvoir de dominer sur tout ce qu'il se trouve. Il peut se trouver, tout ça. Mais c'est l'homme qui... Et maintenant, il devient accusateur. Vous accusez les animaux. Vous accusez la femme. Tu vois un homme qui a pris un rein. Les femmes sont ceci. Les femmes, quelles femmes? C'est à toi, l'homme, que Dieu a donné la gestion de la terre. Et il t'a donné la femme qu'on compagne. Qu'est-ce que tu as fait de cette femme-là? Quand Dieu t'a dit, voilà, homme, voilà ta femme, chère de ta chère, aime-la, protège-la, et tout. Il a dit à la femme, toi, sois soumise. Nos arrière-grand-mère, même nos grands-mères, ont été soumises. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que tu as fait, l'homme? Maltraiter la femme. Commencer à épouser. Tu as profité, tu as vu que tu étais costaud, et tout le pouvoir, Dieu t'a tout donné, et tout. tu as commencé à maltraiter la femme. C'est là où ça a commencé. Tu as commencé à maltraiter la femme. La femme, la femme était devenue, comment je peux dire, ta servante, c'est-à-dire ta serpière en fait. Parce que quand on revient un peu en arrière, à l'époque de nos ancêtres-là, ce que nos grands-mères ont suivi, avec vous les hommes, la maltraitance, c'est-à-dire la femme est devenue la serpière. Donc Dieu a oublié les commandements, tu as oublié les paroles, les conseils que ton Dieu t'a réunis. Alors, moi, mon mari est mon chef, tu es mon chef, en tant qu'homme, tu es mon chef, et toi, ton chef, c'est Dieu. Toi, tu es incapable d'obéir à ton Dieu qui est ton chef, mais tu voudrais que moi, je t'obéisse. Ça ne peut pas donner, c'est pas vous voyez, tout ce que c'est. L'homme ne s'est pas arrêté là de maltraiter et la femme. Il a pris un autre homme comme lui. Les choses que Dieu a dites que vous ne ferez jamais, que c'est abominable, tu as pris un homme comme toi, tu couches avec, comme on couche une femme. Et maintenant, vous voulez accuser qui ? Si le monde est dédié aujourd'hui, c'est la faute de l'homme. C'est la faute de l'homme. C'est à toi que Dieu viendra demander les comptes. Je t'ai donné la gestion de la terre. Qu'est-ce que tu en as fait ? Tu es devenu abusateur des abusations que tu as ramenées du jardin et de là-bas. Tu es devenu abusateur. Mais, tu as oublié que c'est toi-même qui sème tous ces hommes-là. C'est l'homme qui détruit ce monde-là. Ce n'est pas Satan, ce n'est pas le monde. C'est l'homme qui utilise les pouvoirs qu'il a reçus de Dieu au service de mal. Il crée les sectes, il crée les sectes satanistes. Il crée des religions. Tout ça parce qu'il veut... Moi, je vois que l'ennemi de Dieu n'est plus Satan. C'est l'homme. C'est l'homme. Parce que Dieu t'a dit tu domines sur Satan. Là où je suis là, est-ce qu'on peut venir m'obliger à aller pratiquer le satanisme? On ne peut pas m'obliger. Est-ce que je vois Satan venir comme ma porte qui vient aussi à Adéry? Non. C'est moi-même. C'est moi-même avec mon pouvoir mon intelligence. Je quitte, je dis aujourd'hui comme je vois que c'est chaud sur moi, la vie, c'est si moi-même je m'en vais entrer dans la secte. Personne ne vient te chercher. Et quand tu vas là-bas, tu ne vas pas trouver un homme avec les cornes que vous dites que c'est Satan ici. Tu vas trouver l'homme qui a déjà multiplié, développé son pouvoir. Il est devenu autre chose. C'est toujours l'homme. donc arrêtez d'accuser. Si le monde est chaud aujourd'hui, si la religion est chaud aujourd'hui, c'est de votre faute. N'accusez pas Satan. N'accusez même pas les démons. Vous dites que les sereines sont les démons. C'est la sereine qui t'empêche d'obéir à ton Dieu. C'est la sereine qui t'empêche d'annoncer la bonne évangile ou bien comment je peux dire ça ? C'est la sereine sur le serpent. Les pauvres créatures que Dieu a créées qui doivent nous accompagner sur ce terrain. Vous possédez ces créatures. Tu ne t'as pas de transformer en sereine. Tu ne t'as pas de transformer en serpent. L'autre est déjà du bout là-bas. Après quand on voit le pauvre serpent passer en route on commence à tuer le serpent parce que c'est le démon. Quel démon ? C'est vous les démons ? C'est vous qui prenez l'apparence de ces créatures-là ? Vous dites qu'aujourd'hui vous dites que je suis un démon parce que je porte le nom sereine. La sereine c'est la créature de Dieu. La sereine est là-bas dans l'eau. La sereine te fait couette là-bas dans l'eau. La sereine vient chez les êtres humains. Ce n'est pas vous qui partez qui partez se transformer. Vous partez faire des pratiques dans les eaux. Vous partez vous transformer et vous accusez les créatures de Dieu. Vous avez échoué sur tous les plans. Vous avez échoué. L'homme a échoué sa mission sur terre. Donc l'homme attend à répondre des actes devant Dieu. Merci ma... Merci. Donc attendez répondre à ces actes. Ça ne sert à rien d'accuser la femme. Ça ne sert à rien d'accuser les animaux. Ça ne sert à rien d'accuser le démon ou bien le diable. Personne ne vient te forcer. C'est toi-même qui réfléchis. Avec l'intelligence que Dieu t'a donné, toi-même, tu as vu, tu réfléchis. Tu penses et tu t'en vas détruire. Tu te transformes en sénème. Tu vas détruire ta soeur. Tu vas détruire ton frère. Tu vas détruire après. Tu vas dire le démon. Quel démon? Arrêtez de chasser les démons dans les églises et embrouiller les gens. Ça, c'est juste un nom que vous avez trouvé pour vous camoufler. Pour vous cacher. Ce sont les démons qui saignent les ordres. Ce sont Satan qui fait ceci. C'est vous-même qui faites ça. Vous êtes irresponsable. C'est vous. Il faut assumer que oui, nous les hommes nous dérangeons. Nous les hommes, nous sommes en train de détruire la terre. Rien à voir avec Satan. Satan n'a pas le pouvoir sur l'homme. Satan ne peut pas venir te procéder que va faire ceci ou bien. peut-être quand on dit même que quand un homme est possédé, on voit les fous là dans la rue. Ce n'est pas dit qu'ils sont possédés, ils ne ressemblent plus à rien. Mais tu es un homme qui réfléchit. Tu vas dire que tu es possédé. Tu prends ton courage, pas ton courage, tu prends tes pieds, tu vas à l'église. Quand tu arrives là-bas, tu vas prier que tu as l'église. Tu vas prier, on va prier pour toi. Tu tombes que tu as déjà les démons. Donc, le démon qui vivait en toi l'entend n'est pas laissé aller à l'église. Vous savez même ce que c'est que quelqu'un est possédé. Arrêtez d'embrouiller les gens. Soyez sérieux à un moment donné, soyez sérieux. Soyez sérieux. De quel démon vous parlez ici ? De quel diable vous parlez ici ? Depuis que je me promets dans la rue là, je n'ai jamais rencontré l'édémon, mais je vois l'édémon, je vois la méchanceté de l'édémon. Je vis ça comme ça. Donc, vous voulez dire que le diable c'est l'être humain alors que Dieu nous a créé à son image. Donc, le démon là, c'est quoi ? Nous ne sommes pas des diables. Nous ne sommes pas des démons. Nous sommes des êtres humains et on se remet contre Dieu. C'est ça qu'il faut dire. C'est tout. Tu ne veux pas traiter un être humain de diable, de démon. Je ne le sens pas, je n'ai pas les comptes. Je suis créée à l'image de Dieu. Si je fais le mal, c'est parce que moi-même j'ai décidé de faire le mal. Ce n'est pas parce que quelqu'un m'a poussé, parce que le diable ne peut pas me manipuler. c'est tout ce que vous savez faire critiquer les autres. Vous venez parler de mon nom de sirène. La sirène, c'est un génie qui vit dans l'eau. La sirène, la sirène, là, j'aurais fait du mal à quelqu'un que ce soit et il y a des requins dans la mer qui tuent, qui avalent les animaux, qui tuent les autres, les requins. Vous avez déjà entendu qu'il y a une sirène qui est tuée. Même pour toi, même la sirène, c'est facile. Vous êtes là dans votre sens. Vous vous transformez à des créatures que Dieu a créées pour les salier, pour faire ceci. C'est Dieu qui a créé tout ce que vous voyez là. Et c'est pour l'avantage de l'homme. Ce n'est pas pour que vous pratiquez ces trucs-là qui m'appellent les gens d'éritres comme cela. Donc, stop à ça. Arrêtez. Vous êtes les sénés responsables, surtout l'homme. Moi, je m'adresse à l'homme parce que l'homme peut mettre fin à tout ce qui est en train de se passer parce que c'est lui-même qui a commencé. Quand le christianisme est arrivé ici, les religions, l'homme était là pour imposer, non ? Il est imposé aux gens d'accepter Christ. Les gens ont accepté Christ. mais pourquoi quand on fait venir aussi les sectes, vous ne refusez pas, vous les hommes. Pourquoi vous ne refusez pas ? Vous n'avez pas refusé. On a, voilà, on a l'homosexualité qui est partout maintenant. Est-ce que vous, j'ai vu l'église marcher, pourquoi l'église ne sait pas si et combien, je ne peux même pas dire si, grever même, puis m'a fait la marche même fermer, même pour dire qu'on n'accepte pas l'homosexualité et tout, c'est une abomination. N'est-ce pas ? Vous tous, vous avez adéné. Et aujourd'hui, vous êtes tous les homosexuels, vous êtes mélangés, vous êtes même déjà tous d'État. Pas tous, excusez-moi, la plupart sont déjà d'État. Alors, vous voulez aviser qui ? Est-ce que c'est à la femme que Dieu a donné la gestion de la terre ? Est-ce que c'est aux animaux, les sirènes que vous citez là, les serpents, c'est à eux que Dieu a donné la gestion de la terre ? Il a donné la gestion de la terre à l'homme. Donc, prenez vos responsabilités. Voilà. Prenez vos responsabilités. Au lieu de t'accuser, vous avez tellement de mots, c'est la fessa, la personne était envoutée, la personne était envoutée par qui ? Envoutée par qui ? Si tu t'envoies voler, c'est parce que toi-même tu vas voler. Si tu es un homme de Dieu, tu dis que tu es un homme de Dieu, que tu as décidé de faire le faux, c'est parce que tu as décidé, tu n'es pas possédé. Toi-même, tu es une personne consciente et tu es bien consciente puisque Dieu t'a donné, Dieu t'a donné, Dieu t'a donné, Dieu t'a donné l'intelligence, c'est le pouvoir. Tu es tellement intelligent que... on va accuser que le diable a fait le diable et c'est le diable à côté. Il faut lire et lui. Dites-vous que c'est nous-mêmes. Parce que le message que je vous apporte, vous vous transmettez, n'est pas un bon message, c'est un message de fausseté. Et l'image même, votre image, doit beaucoup parler. Maintenant, on est confondus, on essaie de faire la différence entre les hommes pieux, les hommes, comment on les appelle, les hommes de Dieu et ce qu'ils ont. On est tous mélangés. Dans les bois de rue, on est tous là-bas. Dans les bars, on est tous là-bas. Là où il y a la débauche, tu vas trouver, on est tous là-bas. Alors, vous dites que vous êtes des messagers de Dieu, alors quoi? Dans quoi? Soit vous allez arrêter ça, on essaie un peu de revoir pour nos traditions et cultures, puisque nos traditions et cultures n'étaient mieux. Bon, s'il n'y avait pas la loi, on allait faire au marge. Si on comptait seulement sur le christianisme, le désordre se passe. Toi-même, même dans ton église, tu vois bien ce qui se passe et tu contribues, tu adhères, tu trouves les paroles parce que comme vous avez appris la théologie, là, moi, je ne parle pas très bien français, vous avez appris la théologie, tellement de gros français que vous trouvez toujours les moyens de contourner la vérité pour que cette vérité-là devienne propre, ce mensonge devienne propre. Et vous venez, moi, m'en traiter des démons. Vous ne pouvez pas m'en traiter des démons. Les démons, combien démons, là, c'est fou. Puisque le serpent que vous accusez, là, la sirène, vous dites que la sirène était un chéri des autres. La sirène, vous mieux même encore dormir, même plus d'angois avec la sirène que de dormir avec vous. Vous êtes plus dangereux que les sirènes. vous tuez les gens, vous volez, vous trompez, vous manipulez les gens. Est-ce que les sirènes dans les autres le font? Est-ce que les sertants le font? Les choses que vous faites là. Soyez sérieux. Mais un jour, un jour, Dieu va vous exposer. Dieu va vous serez exposer. Continuez seulement à le faire. Continuez. Un jour, un jour, vous serez exposer. Vous avez tellement, comment je peux dire, quand vous avez déjà décondiqué la Bible, la haine, il faut qu'on ne sait même plus sérieusement. Prêchez les gens la bonne parole. C'est ce que les gens veulent entendre. Le royaume dit sur prêcher la débauche qui, 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 qui n'en a qui abonde même déjà. Prêchez la débauche, les péchés, au lieu de prêcher les miracles, les pasteurs, les péchés, vous êtes assoiffés des biens de ce monde, des biens matériels. C'est-à-dire, vous ne vous souciez même plus des âmes. Tout ce que vous avez fait, c'est des critiques. Ce n'est pas votre mission. Ce n'est pas votre mission. Si l'église est chaude aujourd'hui, si l'église, comment je peux dire, si on se moque de l'église, on va mépriser l'église aujourd'hui, et si l'église est ferme même aujourd'hui, c'est de votre faute. Ça serait de votre faute. Parce que vous n'avez pas joué votre rôle. Vous êtes des hommes de Dieu. Vous êtes des messagers de Dieu. Vous êtes censés être des modernes. C'est une obligation. C'est Dieu qui l'a dit. Tu ne le demandes pas. Tu es le sacrifié. Quand on dit serviteur, ça veut dire que c'est toi. Tu es servante. Je ne peux même expliquer ça comment. Tu es censé servir les autres. Tu es serviteur de Dieu. Tu es une personne. Tu n'es pas comme moi. Tu es une personne mise à part. Ça veut dire, quand tu entres quelque part, qu'il y ait un respect. Que les gens sentent qu'il y a un nom de Dieu qui vient d'arriver. Qui est ce respect ? Qui est cette crainte ? Crayez même ce que vous dites, même si vous ne respectez pas Dieu. Crayez quand même ce que vous dites. Crayez au moins ce que vous dites. Mais rien. Rien. C'est triste. C'est triste. Je reçois des messages depuis là. Oh, la sereine. Sereine éteigne le monde. C'est comme vous voyez les démons par contre. Mais vous ne voyez pas vous-même. Vous ne vous voyez pas. C'est que vous êtes en train de crier. Vous êtes trop bien. Vous êtes trop parfait. Toujours en train d'accuser les... Comment je peux dire ? Les créatures de Dieu. Tu es qui pour critiquer la créature de Dieu ? Tu n'es personne. Tu n'es personne. Même le cafard là. Qui grimpe sur le mur là. C'est Dieu qui a créé ce cafard. Parce que ce cafard là, il a un rôle en jouet. Dieu lui-même, il sait pourquoi il a créé tous ces trucs là. Si vous arrêtez de posséder les serpents, arrêtez de posséder les sirènes, arrêtez de posséder, comment je veux dire, les hiboux et autres là, vous allez voir que si nous vivons, on sera bien, on sera à l'aise avec ces animaux là, ils sont inoffensifs. C'est vous qui vous transformez, vous vous transformez à ces animaux là, vous vous transformez à ces créatures là, vous faites mal à vos prochains, et vous venez me traiter de démons, moi ? Les démons qu'on appelle là, moi je croyais, un moment donné, sérieusement, ce que vous faites, il faut quand même arrêter. Vous exagérez, sérieusement. Vous exagérez. Aujourd'hui, même le marabout est plus sincère, qu'un nom de Dieu. Le marabout est sincère, quand le marabout, tu imagines le marabout.